Musique Salut salut, ici Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne, je partage des idées, des astuces pour s'alimenter en mode keto ou cétogène sans se prendre la tête. Donc ici, on essaye des recettes, beaucoup plus des recettes de gâteries, de gâteries santé comme des petits desserts, mais de plus en plus, je vais aussi faire des repas chauds. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire une baguette keto. J'espère que vous aimez le pain, la baguette, si ça vous manque. Donc, en tout cas, si un tel contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner, à activer la clôture de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes. Mais avant de commencer, aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial parce que c'est la fête, l'anniversaire de ma petite dernière, je dis. Et c'est vrai que les choses sont un petit peu différentes cette année. Elle n'a pas pu inviter des amis, plein d'amis comme elle aime, mais on va quand même avoir du fait. Mais ce pain keto que je fais, ce n'est pas pour elle. C'est pour moi parce que mes enfants disent, non, il n'y a que ma première qui a dit, ok, mais moi, je pense que je vais commencer à, je vais diminuer les glucides, je vais diminuer les carbs, je vais commencer à manger les choses keto. Vous voyez, donc, en tout cas, il ne faut pas, il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas baisser les bras. Alors, sans plus tarder pour cette recette de pain, nous avons ces ingrédients. Ça a l'air comme si c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup d'ingrédients, je vais vous expliquer. En fait, la recette d'origine, c'est juste une boîte, mais là, je vais doubler en fait, je vais doubler la recette. Donc, la recette d'origine, c'est une boîte de farine d'amandes, une boîte de fibres, de farine de gluten. La farine de gluten, c'est vraiment la partie, juste la partie de fibres. Donc, on n'a pas les carbs, vous voyez ici par exemple. Je me demandais toujours, parce que j'avais vu ça sur le net, je me disais, est-ce que ça va marcher avec moi ? J'ai essayé, et j'ai testé en fait, et j'ai vu que ça ne m'a pas fait gonfler en fait. Et vous voyez ici au niveau des, je ne sais pas si ça se voit, mais le sucre ici, on a 0 g et le glucide 4 g. Donc, la partie fibre du gluten, c'est tout à fait keto, à moins que vous soyez allergique au gluten. Et si vous êtes allergique au gluten, vous pouvez utiliser ça. Donc, hot fiber, ça c'est toujours juste la partie des fibres, et c'est aussi keto, ça. Vous voyez ? Donc, 0 g, fibre, 3 g, glucide, donc c'est vraiment juste des fibres, et voilà. Donc, la recette, je vais la modifier, parce que j'aime essayer des choses, ok ? J'aime essayer des choses. Ici, j'ai une boîte et demi, une tasse et demi de farine d'amande. Ici, j'ai une tasse de, j'ai une tasse de protein isolate. Donc, ça c'est ma transformation, je vais voir ce que ça va donner, parce que je voulais mettre moins de farine d'amande, et moins de fibre aussi. Donc, ici, j'ai fait un mélange de hot fiber et wheat fiber. Donc, j'ai fait un mélange ici, une boîte et demi. Et donc, là, on a la farine d'isolate de protein. Et puis, on va mettre, évidemment, le baking powder dans la poudre à pâte, pour faire gonfler. On a aussi ça, pour, c'est comme la, la lévure à pain, en fait. Donc, c'est ça, active-sèche, on va mettre les deux. On va mettre juste deux cuillères de, de rithritol. Ce que j'aime, du sel. Et on a aussi les graines de lin. Donc, il y a plusieurs marques sur le marché, c'est ça. Donc, ici, j'ai juste mis, pour vous montrer, la farine d'amande que j'utilise, hot fiber, et on a aussi l'huile d'olive. Donc, en fait, pour faire cette recette, nous allons utiliser ces ingrédients-ci, qui sont en avant ici. Donc, c'est pas beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, on va mettre tous les ingrédients secs d'abord. Donc, les ingrédients secs, je vais mettre dans, je vais utiliser ma machine là. Donc, je vais mettre tout ici, les ingrédients secs. Dans les ingrédients secs, j'ai la farine d'amande que je mets là. Vous ne pouvez pas voir comment ça a l'air, mais bon. Donc, on va, oups, ça, ça fait, ouh, et ça, donc, on met tous les ingrédients secs. Donc, c'est ça, on a la farine d'amande. Les fibres. Les grains de lin. Les grains de lin, on va mettre une demi-tasse. Une demi-tasse. Ça, ça donne une couleur un peu brun à notre pain. Et en fait, j'aime quand le pain vraiment, est vraiment, a bien les fibres. Ça aide pour la digestion. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de sec ? On a le sweetener. Donc, c'est qui donne le goût sucré. Et on va mettre deux cuillères. Une cuillère. Deux cuillères. Ensuite, on va mettre du sel. Une petite cuillère. Bon, là, je vais mettre deux parce que j'ai double recette. Donc, c'est une petite cuillère ici. Deux. Deux petites cuillères. Autant pour moi. On met un là. Deux. Je n'en fais pas trop parce que je ne veux pas que ça se sente trop trop. C'est le sel. Moi, j'utilise le sel rose. Donc, je mets dans cette boîte. Mais c'est le sel de Limayaya. Sel rose. Donc, et... À poudre, à pâte. On va mettre trois. Trois cuillères. Trois cuillères. Trois petites cuillères. Un. Deux. Trois. Ok. Et... Euh... C'est... Oui. Ça. La lévure sèche. Active sèche. C'est la lévure à fin. On va en mettre... Quatre. Quatre cuillères. Parce que je double la recette. Tout ce qui reste, c'est de mélanger. Ajouter l'oeil d'olive et l'eau tiède. Je vais mélanger ici à la main. On va les voir. Les fibres, ça... C'est un petit peu volant. La farine s'en roule un peu. Donc, je vais mettre quatre. Quatre cuillères. Avec cette quantité. Un, deux, trois, et quatre. De l'eau. On va mettre au fur et à mesure, en principe, c'est deux tasses d'eau. Mais on va mettre au fur et à mesure, ça se peut qu'on mette moins. Et puis, l'eau doit être vraiment juste tiède. Pas très chaude. Donc, je vais mettre... Bon, je vais mettre... Presque toute cette boîte. Parce qu'on a jusqu'à deux. Et puis, pour la suite, on va mettre au fur et à mesure. Ajouter encore de l'eau, par exemple, ça tourne. Donc, on a notre pâte ici. Qui est une pâte collante, assez collante. Bon, comme j'ai modifié la recette, je ne sais pas s'il fallait que je mette moins d'eau. Franchement, là, ça, c'est expérimental. Je ne sais pas s'il fallait que je mette moins d'eau. Donc, elle est assez collante. Ce n'est pas manipulable avec la main. Sauf si vous mettez de l'eau sur vos mains. Et là, je vais diviser cette pâte en deux. Pour mettre ici, dans ce moule à baguette. En fait, je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que cette modification, j'ai décidé de la faire aujourd'hui. Et comme j'aime essayer de nouvelles choses, je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. Donc, on va voir ensemble. Je mets de l'huile ici sur le papier parchemin. Et je vais simplement déposer la pâte là que je vais étaler. La version originale, je rappelle, c'est juste de la farine d'amande avec la farine de glitin. Donc, qui est faite juste de fil. C'est juste ça. Il n'y a pas autre chose en tant que farine. Et il y a aussi... Il y a aussi... Comment on appelle les grains? La farine de lin. Ouais. C'est juste ça. Mais là, j'ai mélangé avec les fibres de hôte. J'ai aussi mélangé avec la farine de... Isos... Voilà. Protéines isolettes. Donc, j'ai peut-être compliqué. Mais on va voir si au bout... Si c'est intéressant au bout. Si c'est intéressant au bout. Je la ferai souvent. J'aime essayer des choses. C'est juste... C'est juste moi. Vous allez me supporter. J'aime essayer des choses. On a là nos deux baguettes, en fait. Que j'ai fini par lisser. J'ai fini par lisser. La pâte est assez collante. Et probablement, j'ai mis... Peut-être j'aurais dû mettre moins d'eau. Puisque j'ai fait des mélanges avec d'autres farines qui ne sont pas dans la recette originale. En tout cas, on va voir. Donc là, on va laisser poser pendant une heure pour que ça gonfle. Et ensuite, on le mettra au four. Donc, on se voit tout de suite. Voilà donc le produit final de nos deux baguettes qui sont là. C'est bien doré. Donc après 30 minutes, on a donc des baguettes bien dorées. C'est brun à cause de... Comme on a vu, des fibres. On a mis beaucoup de fibres à l'intérieur. Je trouve que ce n'est pas aussi gonflé au-dessus comme la version, la recette originale. Voilà, on a nos deux baguettes qui sont là. En tout cas, c'est bien joli. Et ici, j'ai mis déjà le fromage en crème pour faire le test. Alors, on va faire le test du goût. Alors, on est prêt pour le test du goût. C'est bien croustillant. Je peux sentir le haut de fibres dans les autres farines que j'ai ajoutées. Je peux les sentir et ça modifie un peu aussi au niveau du goût par rapport à la recette originale. Mais c'est bon quand même. Mais si on me dit de choisir, je pense que je choisirais la recette originale. C'est-à-dire juste la farine d'amandes avec la farine de gutin, qui est la fibre en fait, et la farine de lin. Donc, avec ça, on a un goût qui est différent. Mais ça, c'est pas mal non plus. Ça peut vous... Vous pouvez le faire et... C'est une bonne alternative à la baguette de la boulangerie. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous donnera des idées. En tout cas, si un tel contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et ici, à côté, j'ai une autre star du jour, Judy, qui a sa tête. Tu dis quelque chose? Bonjour! Voilà! Baba, à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada